Retour dans le prétoire pour Charles-Pierre. Sorti de prison en 2015, l'ancien leader présumé du FLNC est de nouveau dans le viseur de la justice. En cause, ces quelques lignes publiées sur un compte Facebook, ouvert au nom d'Illal Toubian et attribuées à Charles-Pierre. L'auteur du message y compare Dominique Erignac, la veuve du préfet de Corse assassinée en 1998, aux femmes qui ont couché avec des soldats nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Postée dans la nuit du 6 au 7 février dernier, après la cérémonie d'hommage à Claude Erignac, le message avait provoqué de vives réactions. Quel que soit l'auteur, le contenu de cette publication est choquant, injurieux, inacceptable. Si Gilles Siméon avait réagi avec vigueur, Jean-Guy Talamogne avait été plus laconique à l'époque, prenant ses distances dans un bref communiqué. Contacté à la veille du procès, le président de l'Assemblée assure qu'il connaît bien Charles-Pierre et qu'il a la conviction que ce dernier n'est pas l'auteur du message publié sur Facebook. Le principal intéressé a été placé deux fois en garde à vue dans cette affaire et s'est toujours borné à garder le silence. Silence radio également du côté de la Soch Sule d'Areda et de Corsiga Libéra, qui n'ont pas répondu à nos sollicitations. La famille Erignac, pour sa part, n'a pas souhaité se constituer partie civile et ne sera pas représentée à l'audience. Sur le plan pénal, Charles-Pierre y risque un an de prison et 45 000 euros d'amende. Quel sera l'impact de l'affaire au plan politique ? C'est l'autre grande question qui se pose. Car depuis plusieurs mois, Charles-Pierre y a fait son retour sur la scène politique et médiatique. Son passé chargé a déjà pesé dans les relations entre les deux tendances de la majorité territoriale. Dernier épisode en date, au mois d'août, Gilles Siméon et Jean-Christophe Angéline avaient quitté la tribune d'un débat organisé aux journées de Corté, en découvrant que l'ancien leader nationaliste y était déjà installé.